Il y aura bien une deuxième saison de Panda, série avec Julien Doré en flic en tongs et chemise à fleurs, sur TF1. Le tournage des nouveaux épisodes vient de débuter. Julien Doré va, de nouveau, incarner le flic Panda pour TF1. La chaîne vient d'annoncer le début du tournage de la deuxième saison de la fiction sur le registre de la comédie policière, comme HPI bientôt de retour à l'antenne ou Mercato actuellement en diffusion. Julien Doré se trouve donc actuellement en Camargue, dans le costume fleuri de Panda, ce flic décalé et nonchalant, sur le tournage des six nouveaux épisodes qui vont constituer cette nouvelle saison. De très bonnes audiences pour en saison 1. Une deuxième saison réalisée par Jérémy Minguy, déjà présent en saison 1, et Xavier de Choudins, scène de ménage, en famille, les bracelets rouges. Thomas Mansuy et Mathieu Leblanc, co-créateurs de la série, sont toujours à l'écriture de cette deuxième saison. Ils sont aussi à l'origine du futur Lucky Luke de France Télévisions avec Alban Lenoir. Côté casting, on ne change pas une équipe qui gagne. Outre Julien Doré qui renfile les tongs de Panda, Ophélia Kohl, Gustave Kervern, Hélène Vincent, Maxence Laperouse et Matisse Bourg sont toujours à ses côtés. Dans cette nouvelle saison, Panda, en paix avec son passé, va résoudre de nouvelles enquêtes, de nouveaux meurtres, toujours accompagnés de son poney. Il va connaître un redoutable adversaire, l'amour. La première saison de Panda, diffusée sur TF1 du 30 novembre au 14 décembre 2023, avait réalisé de belles audiences, dépassant notamment la fiction Master Crime avec Muriel Robin. Même si les audiences s'étaient tassées après un démarrage en tronc, les trois soirées de diffusion avaient enregistré en moyenne 4,67 millions de téléspectateurs, soit 25,5% du public des plus de 4 ans. Et 34,1% des FRD à 5 ans. Panda avait aussi cartonné en replay. Le premier épisode avait été visionné par 1,32 millions de téléspectateurs, soit le meilleur score pour une fiction de TF1 hors HPI. La première saison de démarrage, soit le meilleur score pour une fiction de TF1, soit le meilleur score pour une fiction de TF1, soit le meilleur score pour une fiction de TF1. Sous-titrage ST' 501